Je voudrais que nous nous arrêtions sur cette naissance de Joseph, parce que quand même, là c'est pareil, il y a des textes qu'on connaît bien, et puis quand on les rit, on se dit « ah, je n'avais pas vu tel détail ou telle chose ». Et là, c'est assez extraordinaire, parce que finalement, Rachel, qui est vraiment en manque d'enfants, dans un désir fou de grossesse et d'enfantement, quand elle va mettre Joseph au monde, finalement, au lieu d'exprimer une grande réjouissance, elle va voir une chose d'abord, il a enlevé, cet enfant enlève le déshonneur qui pesait sur moi. Et elle va enlever, Joseph, en fait, Asaph en hébreu, ça veut dire « enlever ». Voilà, donc le nom qu'elle lui donne a quelque chose à voir avec le fait qu'il enlève le déshonneur qui pesait sur elle, par rapport, bien sûr, à sa sœur Léa. Mais ce mot « asaph » veut dire une chose et son contraire, il veut dire « enlever », mais il veut dire aussi « ajouter ». Et quel souhait aimait-elle, et moi j'avais complètement oublié cela, à peine est-il né ce pauvre Joseph, que Rachel réclame un autre fils, que le Seigneur me donne encore un fils. Alors, c'est quand même extraordinaire, parce que se dire qu'on est, et au moment où on est, votre mère aimait le désir d'avoir encore un autre fils, comme si cet enfant, finalement, qu'elle a tant souhaité, ne lui suffisait pas. Je crois que ça, c'est quelque chose d'assez fou, en fait. D'un côté, il enlève le déshonneur, et de l'autre côté, il ne lui suffit pas, puisqu'elle désire un autre fils, elle aura cet autre fils, ce sera Benjamin, et ce fils, Benjamin, finalement, la fera mourir, enfin, elle mourra en couche, en mettant au monde Benjamin. Donc, cette naissance de Joseph, quand même, est complexe, pour un enfant qui a été tellement désiré. Et alors, du côté du père, la réaction aussi est très intéressante, parce que, finalement, jusque-là, Jacob est resté avec ses femmes, les servants de ses femmes, les enfants, etc., au service de Laban, et soudain, à la naissance de Joseph, se réveille en lui le désir de rentrer vers sa propre famille, vers Canaan. Comme si, soudain, la naissance de ce fils-là, quelque part, le rappelait à sa vocation et à sa mission. Lui rappelait qu'il n'est pas voué à rester dans cet entre-deux que constitue la terre de Haran, en fait. Haran, il faut, Abraham était parti d'Haran, il faut quitter Haran. Il n'est pas fait pour rester à Haran, et c'est la naissance de Joseph qui éveille en lui le souvenir qu'il doit partir, qu'il doit aller ailleurs. Alors, c'est très intéressant aussi, alors moi, je ne suis pas psychanalyste, mais on a tous lu quand même des choses à droite et à gauche, et je trouve que, finalement, c'est intéressant de se poser la question, et notamment pour les gens qui doivent partir en exil ou qui choisissent aussi de partir. On peut choisir aussi de partir librement à l'étranger, mais quand on doit partir, de s'interroger justement sur les circonstances de la naissance des enfants, en fait. Parce que là, ce n'est pas rien, je pense, de naître au moment où la famille doit partir. Et on voit les drames qu'il y a, d'ailleurs les tragédies qu'il y a, quand on voit des femmes et des hommes sur les routes avec des tout petits bébés qui viennent juste de naître, finalement, quel impact ça peut avoir sur le psychisme de ces enfants ? Comment est-ce qu'on accueille ? Qu'est-ce qu'on projette sur des enfants, en fait, au moment de leur naissance ? Quelles sont les circonstances de leur naissance ? Qu'est-ce qu'on a pensé, finalement, au moment de l'arrivée de ces enfants ? Je crois que ça pose des tas de questions comme ça. Et là aussi, ça peut donner lieu à des échanges interculturels extrêmement intéressants.